Déjà une belle saison à l'UJIMONUO. Toutes années à monter pour une première pour l'UJIMONUO, une petite association, ça fait cinq ans qu'on se bat pour pouvoir faire l'UJIMONUO monter en R1, maintenant c'est mission accomplie. On est fiers et on va continuer à se battre jusqu'au bout. Félicitations à tout le monde, on a été solidaires. Je pense que depuis cinq ans on essaie de faire un travail correct et maintenant ça a payé. Félicitations à tout le monde. Et bien après 35 ans de la création de la ville de l'UJIMONUO, grâce à la détermination et à la conviction qu'avait rappelé le condoriste, il a dû faire en sorte que le quartier tout d'abord puisse avoir un moyen d'expression par le sport, par l'activité sportive. Je me rappelle quand il était venu me voir pour me dire qu'il souhaitait qu'au niveau soit inscrite à la Fédération du Conseil du Football, nous étions allés à l'école pour voir si la capacité de l'UJIMONUO pouvait leur permettre de le faire. Ils sont allés avec le Stadium Club. C'est pour ça qu'à la suite de quelques années, nous voyons actuellement l'UJIMONUO. C'est le deuxième club. Le troisième club après la CRP et l'UJIMONUO, qui sera en division de l'UJIMONUO pour cette année. Il y aura deux clubs, l'UJIMONUO et l'UJIMONUO. Ces trois clubs font un bon ménage sportif pour la population d'UJIMONUO. Il y a des moyens de s'exprimer autour du football. Mais je dois dire également qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui ont joué pour que l'UJIMONUO puisse être à ce niveau-là aujourd'hui, puisque j'avais dû préparer les jeunes à plusieurs tournois en France, par le biais de plusieurs tournois en France, ce qui est quelque chose de fondamental, la formation des jeunes. Donc je ne puis dire mes félicitations au président fondateur et à tous ceux qui l'ont suivi, qui ont cru en UJIMONUO et à ceux qui sont là. Parce que je dois dire, malgré que le condoriste a été des fois mal traité par certains de ses proches, de ses camarades, et bien il a résisté, il a cru d'abord du bien qu'il faisait pour le quartier. Parce que le mal, c'est facile à faire le mal, mais le bien qu'il a fait pour MUNUO, c'est quelque chose de fondamental. Puis UJIMONUO et US Robert, ça fait deux clubs qui seront dans l'élite l'année prochaine, il faudra assumer, il faudra suivre du côté de la municipalité. Alors ce n'est pas la première fois que nous avons deux clubs dans la division de l'Union, puisqu'en l'année dernière, nous avons la séjournée et l'US Robert et l'UJIMONUO. Puis c'est l'US Robert et l'UJIMONUO. Donc c'est une union des jeunes, que ce soit l'union des jeunes de MUNUO, que ce soit l'un des sportifs. Donc c'est parce qu'en l'Union, c'est pour l'un des sportifs. Ok, merci, oui.